Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que c'est plus... C'est des petites histoires, c'est des anecdotes. Fait que comme ça, c'est une histoire. Fait que, à tout de moins, si j'ai manqué des jokes, j'ai raconté une histoire qui part du point A jusqu'au point B. Fait que, puis après ça, tu fais juste insérer des jokes à travers ça. Mais ouais, c'est ma façon. Parce que sinon, faire du liner comme Fab, j'en oublierais la moitié. Ben, il y a un pad aussi. Ouais. Il arrive avec un pad la moitié du temps. Les liners, c'est l'affaire la plus difficile à se rappeler. Moi, je travaille comme toi en ce moment, comme des courts bits et des histoires. Je sais où je vais finir. J'essaie au moins de répéter ma dernière ligne parce que comme, sinon ça tombe en flop. Fait que j'essaie de répéter mon punch-out de chaque bit le plus souvent possible. Ah, il y a quelqu'un qui a une aussi de bonnes questions. Il y a Annie Doucette qui demande, j'aurais une demande. J'aimerais qu'Oli raconte une anecdote quand il restait avec Bulldog. Tu as déjà habité avec Bulldog? Oui. J'habitais trois ans avec en pandémie. J'ai adoré ça. Des affaires qu'il voudrait que je sors. Monsieur j'ai touché avec son kilt. Non, c'est pas vrai. Ça a été malade. Il y en a un qui ne porte plus. Monsieur j'ai touché avec. Oh, wow! Il a commencé bleu, il a fini brun. J'ai vu Bulldog sans kilt. Pas nu, là, mais avec des shirts. J'ai fait genre... Récemment? Oh, récemment. C'est rare. C'est très rare. Et j'ai fait genre, il porte de quoi d'autre? Genre, j'étais vraiment surprise. Ah ben moi, j'habitais avec. Moi, tu l'as vu dans tous ses coups. Je l'ai vu dans tous ses habits. J'ai fait sa soirée l'autre jour, puis il était habillé en kilt encore. Puis j'ai demandé sur scène, j'étais genre... Je t'ai vu à l'épicé tantôt, je suis curieux. Sors ta graine par-dessus ou en-dessous de ton kilt? Bonne question. Par-dessus, là, mais je voulais pas le dire. Techniquement, c'est une jupe. Est-ce que tu as l'air? Oui, mais là, il faut que tu tiennes en plus la graine. Ah oui, c'est ça! Est-ce qu'il baisse son kilt? Tu baisse son kilt, puis qu'il pisse ou qu'il lève son kilt? Finalement, il le baisse comme des pens. Moi, je l'aurais monté comme une jupe dans ma tête. Je serais pipi assis, oui. Tu fais pipi assis, tu montes la jupe. Tu sais, avec les deux mains en plus, tu fais... Wow! Comme s'il danse le French cancan. Mais il pisse à l'auri noir. Puis tu te rends compte qu'il y a une jartelle. Paul-Doc, c'est l'homme avec la fourche la plus aérée du milieu humoristique. Il est tout en sec, sec, sec. Comment vous vous êtes ramassés à habiter ensemble? Moi, je m'étais séparé. J'étais dans un petit appart de merde. Puis là, j'ai pas de fenêtres. On était en pleine pandémie. C'était ta période bicurieuse, ça? Non, non. C'était genre... C'était pas ta période bicurieuse, ça? Non. C'était partie d'une rupture. Non, non. Je pensais qu'on en allait en parler. J'essaye de passer des ruines. On m'en rappelait en tabarnak. On m'en rappelait. On m'en sentait des affaires aussi. Moi, je dis tout. Good luck. Mais ouais, j'ai fait un appel à toi sur Facebook. Y'a-tu quelqu'un qui cherche quelqu'un? Lui, on était bien insti. Un 8,5 à 4. Avec deux filles qui travaillent deux jours. Eux autres, ils partaient à 8 heures. Puis ils revenaient à 4. Nous autres, on se levait à 2. Puis on revenait à minuit. C'est genre qu'on se croisait jamais. C'était vraiment le fun. Puis lui, il habitait encore là. Il y a un studio maintenant chez eux. C'est Cyril, hein? L'autre coloc? Ouais, il m'aurait... Il a trouvé Mr. Bittakian humoriste. Fait que là, gars... C'est un autre brun avec des lunettes. Ouais. C'est qui, son? Cyril. Cyril Hive. Cyril Lalinec. C'est vraiment un gars de... Il est vraiment bon. Ah ouais? OK. Lui, il a fait les soirées comédiennes. Est-ce que... Bibi, t'as-tu des anecdotes avec Baldock? Yo, pote, honnêtement, j'étais super boring. J'étais en pandémie. Je venais de me séparer. Je fumais des bats dans le salon. J'étais comme... J'étais une larve, honnêtement. J'ai commencé à redevenir le fun au moment où je quittais l'appart. J'étais dark, weird, dans cette période-là. Ça a été fucked up, cette petite pandémie-là, Chris. L'effet que ça a eu sur l'humour et les spectacles. Toute préparation. Moi, je travaillais en télétravail pour Desjardins. Je vendais des assurances. J'étais comme... Tout me donne le goût de me gonner. Je comprends pas à quoi je suis supposé m'attacher comme positif en ce moment. J'haïs tout le monde. Yo, c'était fucked up. Surtout si tu fais... Ben, je sais pas si faire des shows Zoom, ça aidait les gens. Ben, moi, j'en ai fait une couple. Moi, je pense pas que ça m'aurait aidé. T'as-tu fait... Ah, t'en as fait, toi? T'as fait des shows Zoom? Ouais, ouais. Des corpos avec le NH, des petits shows avec des amis, des affaires les mêmes. Ah, ouais? Une dizaine, quinzaine, là, sur la pandémie. C'est pas tant que ça. Mais... C'est trop. C'est vraiment... J'avais mon pacing tapé sur mon mur derrière l'ordi. J'étais comme... Tant qu'il va pas avoir du fun, c'est pas vrai. Je vais me tromper. Ouais, ouais, non, non, c'est ça, t'sais. Il y a des manières à... Il y a des limites à se planter en l'air. Mais si t'as-tu triste, ça devait être triste. Tu devais terminer, tu devais faire... Ben... Pis, t'sais, tu devais te demander aussi, ça va-tu être ça, ma vie, désormais? Pis, tous les organisateurs, organisatrices sont comme, on veut pas vous déranger. Fait qu'on a miauté tout le monde. Pis là, t'es genre, c'est... Fait que là, t'es la pire affaire! Fait que là, t'es pas gré, là. Tu reçois rien. Ben non, c'est sûr. C'est comme si tu fais du stand-up à ta page recherche Google. Pis là, après ça, t'as Mike pis Sébast Dubé qui sont payés 5 000 pour parler avec du monde, genre. Du crowd work en ligne, ça peut être bon. C'est du tout extrait. C'était genre du Q&A, pis il était payé fucking cher. Ouais, je comprends. J'ai pas ce following-là encore. Ah, tu l'auras jamais... On a un show ensemble! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada